Bonjour à tous, je suis Aimé Landrine Domo, le porte-parole de AS Varieté Club de Jean Blou en Belgique. Jean Blou c'est une petite ville universitaire, mais une très grande aide par sa diversité socio-économique et de sa contribution à la formation des cadres africains, surtout dans le domaine des sciences de l'environnement et de l'agriculture. Donc Jean Blou est situé à 30 minutes de Bruxelles et à 15 minutes de Namur. Jean Blou, AS Varieté Club de Jean Blou, c'est environ 15 nationalités africaines. Ce sont des vétérans qui sont prêts, qui sont motivés pour participer à ce tournoi 2.0 organisé à Bruxelles pour la zone belgique. C'est vrai, ce tournoi 2.0, c'est une innovation que nous félicitons. Et c'est vrai aussi que ce sera un très grand derby local, puisque nous aurons l'occasion de rencontrer nos amis de Bruxelles et nos amis de Liège. Et j'espère que ce sera l'occasion pour nous de reprendre certaines victoires qui nous ont souvent volé, soit à cause de la chaleur. Vous savez, parfois quand il fait chaud, des gars ici, ils ont plus d'eau à boire, voilà, ils prennent le déçu. Et parfois aussi, peut-être on va en reparler, s'ils ont des gens un peu plus jeunes, ils peuvent, voilà, nous ravir la vedette. Dans cela étant, nous souhaitons participer à ce tournoi dans un esprit de fair-play. Et également, comme je l'ai dit, nous tenons à féliciter l'organisation de ce tournoi. C'est vrai qu'il ne remplacera pas le tournoi annuel, où on a l'habitude de rencontrer une forte concentration de barbes blanches et de gros ventres. Enfin, les ventres avancés pour être plus polis. Et c'est vrai aussi qu'il ne remplacera pas ce grand tournoi, où souvent on voit des vétérans qui pensent au bon vieux temps, qui ont envie de faire des gestes techniques, et parfois que le corps ne suit pas et tout ça, ça fait la beauté du tournoi annuel. Mais qu'à cela ne tienne, on aura un très beau derby pour la zone de la Belgique. Et c'est pour ça que AS Variety Club est très motivé et très intéressé pour participer à ce tournoi. Nous serons présents, nous allons respecter le fair play comme d'habitude. Nous viendrons avec une équipe, deux vétérans, un ensemble de barbes blanches, des joueurs avec des ventres un peu avancés. Mais des gars qui ont gardé toute leur vélocité, puisque pendant le confinement, nous avons des membres qui ont continué à faire de 10 à 16 km de footing au moins deux fois par semaine. Il y en a qui ont fait du vélo, donc on est en forme. Et donc on profite pour dire aux adversaires de bien se préparer parce que nous arrivons. Et autre chose aussi, c'est de dire à nos adversaires d'apprécier ce tournoi et surtout de respecter les règles de prévention du Covid. Ça veut dire que si dans nos troupes, nous avons des gens qui font de la température, soyons honnêtes et abstenons-nous de venir au tournoi. Donc en tout cas, je parle des membres, les équipes doivent venir, mais s'il y a des membres, des joueurs dans les équipes qui se sentent un peu malades, il faudrait qu'ils s'abstiennent parce que nous jouons pour garder la forme, nous jouons aussi pour préserver la santé des gens qui aiment le football. Voilà, donc merci et bon tournoi à tous et à nos amis de Bruxelles et de Liège. Soyez fair-play, ramenez-nous les vétérans parce que moi, en tant que bac droit, j'ai envie de faire des duels contre des vétérans. La dernière fois, j'ai fait des duels contre des jeunes de 25 ans, je les ai gagnés. Mais cette fois-ci, j'ai envie de faire des duels et je sais aussi que dans mon équipe, il y a des gars qui jouent en neuf, qui sont des attaquants, mais qui reviennent de temps en temps. Ils montent, ils descendent, ils reviennent barrés. Moi aussi, en tant que bac droit, des fois, je monte. C'est vrai que mon gardien, il dit que je monte, je ne reviens pas, mais je pense que je reviens, même dans ma tête, je reviens. Donc, c'est juste pour vous dire que le tournoi sera beau et que nous sommes très heureux de participer à ce tournoi. Merci.